L'Asloche, quintuple médaillé olympique, champion du monde en 2005 et 2015, 31 fois champion d'Europe, le nageur hongrois a une carrière exceptionnelle, remarquable de régularité. Je suis très heureux de ce que j'ai réalisé dans le passé, mais j'ai encore beaucoup de motivation pour les prochains mois, ou prochaines années peut-être. J'ai toujours le regard tourné vers la prochaine course, j'essaie de ne pas trop vivre dans le passé. Che, un des meilleurs nageurs de l'histoire avec un total incroyable de 67 médailles, est prêt pour les championnats d'Europe de Londres. Le favori hongrois est devenu l'an passé champion du monde du 200 mètres papillon avec le meilleur temps de l'année. Il est en bonne condition grâce à un entraînement intense et un mental très confiant. Je suis peut-être un guerrier à l'intérieur, mais extérieurement, je ne peux pas ou je ne veux peut-être pas le montrer. Et ça marche. Vice champion olympique en 2004, il a montré tout son potentiel l'année suivante lors des mondiaux de Montréal avec une médaille d'or et une d'argent dans des épreuves 4 nages et une de bronze sur le 100 mètres dos. C'était vraiment génial, j'ai failli faire aussi bien que Michael Phelps, mais j'étais quand même ravi de mes résultats. Laszlo enregistre de nouveaux succès en 2006 avec deux titres européens et une médaille de bronze au Mondiaux de Melbourne. En 2008, il finit deuxième du 200 mètres papillon et des 200 et 400 mètres quatre nages des Jeux de Pékin battus à chaque fois par Phelps. Michael était, je pense, dans la meilleure forme de sa carrière. Sur le 200 mètres papillon, j'ai pu m'approcher de lui, mais sinon il était imbattable. Je pense quand même avoir fait à Pékin les meilleures courses de ma carrière. Médaillé de bronze au championnat du monde de 2011 à Shanghai, sur le 200 mètres quatre nages, Che a commencé à avoir des doutes sur ses méthodes d'entraînement et sa manière de nager. Quelques semaines plus tard, il participait aux universiades d'été de Shenzhen, toujours en Chine, où il enregistrait de nouveaux succès. Pour les universiades, j'étais peut-être dans une forme un peu meilleure qu'au Mondiaux. Ces trois médailles d'or m'ont redonné confiance. Je me suis dit que j'étais encore bon, que je pouvais encore être rapide et gagner des courses. Mais les Jeux de Londres 2012 seront une grande déception pour le hongrois. Neuvième des demi-finales, il ne se qualifiera pas pour le 400 mètres quatre nages et ratera également la finale du 200 mètres papillon en finissant douzième. Des résultats décourageants pour l'Aslo. Je me suis dit qu'il n'y a plus que deux solutions maintenant. Soit j'arrête tout, je prends un avion et je rentre chez moi. Ou alors je me dis que le 400 mètres quatre nages, c'est une nouvelle compétition. Et j'ai décidé de prendre un nouveau départ. Et ça s'est plutôt bien passé avec une médaille de bronze, même si je n'étais pas à mon meilleur niveau. Au championnat du monde de Barcelone en 2013, Che a commencé à se concentrer sur des courses plus courtes que le 400 mètres et a envisagé des changements malgré une médaille d'argent sur le 100 mètres papillon derrière Chate-le-Claude. J'ai pris conscience que je devais trouver un nouvel entraîneur et un nouveau lieu d'entraînement. Il fallait du neuf dans ma vie. Che décide de rejoindre Plagani et Salt, qui avait été son premier entraîneur dans les années 90. Un nouveau site d'entraînement et de nouveaux exercices lui apportent une nouvelle motivation qu'il se concentre aussi sur le papillon après une carrière de succès dans les épreuves quatre nages. Je dois améliorer mes jambes, les virages, les temps de mes virages, des choses comme ça. Et puis aussi regarder mes bras. Quand je touche l'eau, comment je la touche ? Et quelle est la puissance de mes mouvements ? Ces changements en produisent leurs effets au championnat du monde de 15 ans. L'été dernier, en l'absence de Michael Phelps suspendu, il décroche le bronze sur le 50 mètres papillon. L'argent sur le 100 mètres papillon avec le troisième meilleur temps de l'histoire, 50-91. Et l'or sur le 200 mètres papillon en battant le clos, un nouveau titre mondial, dix ans après le premier. J'ai commencé le finish un peu plus tôt et après ça, c'était vraiment bon. Mais sur les 20 derniers mètres, j'ai commencé à me sentir vraiment fatigué. Je n'arrivais plus à bouger mes bras comme avant. Je me suis dit, il faut que je touche maintenant, il faut que j'arrive au bout. Et c'était vraiment super d'y arriver. La Sloce prépare ses grandes compétitions dans son club à Aeger. C'est là aussi qu'il a célébré son 100e titre national décroché en avril dernier. La natation, c'est sa passion depuis qu'il a 4 ans. Mon père était aussi nageur, donc ma passion vient peut-être de lui. J'ai essayé le football et le basket, mais je n'aimais pas autant que la natation. C'est pour ça que je suis resté dans l'eau. Mais durant sa carrière, Laszlo a dû surmonter un obstacle important. Il souffre d'asthme. On lui a diagnostiqué quand il avait 10 ans. Pour lui, ça n'est rien de particulier. Sa carrière n'en pâtit pas. Je peux respirer normalement. J'utilise des médicaments en cas d'urgence. Mais dans l'ensemble, j'arrive à avoir une vie normale. Dans l'eau, je ne sens pas que j'ai quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Ce qui a remporté le titre européen du 200 mètres 4 nages pour la cinquième fois consécutive à Berlin en 2014 et le maître incontesté sur le continent des épreuves 4 nages. Mais cette fois, à Londres, il veut aussi briller en papillon. Je veux vraiment faire de bon temps là-bas et peut-être ajouter quelques médailles à ma collection. C'est vraiment important pour moi de montrer aux Européens et au monde que je suis encore bon. Avec son impressionnante vitesse de finish, la Sloche brillera encore lors des prochaines épreuves à Londres, mais aussi au jeu de Rio. Suivez les championnats du monde universitaire. FISU, star aujourd'hui, leader demain.